Nous sommes en vie. Comment ça va ? Je ne vois pas encore des gens sur les chats. Ça doit arriver bientôt. Bonjour. Bonjour. Je ne les vois pas. Ah oui, c'est bon. Bonjour Adréana. Tu vas bien ? Ça est bien ? Ok, je vois, je vois maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ricardo, il y a Jaira, Delian, bonjour. Et Marta, elle me dit bonsoir. Donc, je pense que tu dois être... C'est la nuit chez toi déjà, Marta. Buenas tardes para Marta. Allô. Allô, c'est plutôt pour répondre. Je vois qu'il y a beaucoup de monde, donc on va commencer. Donc, bienvenue à nouveau au cours français niveau débutant. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vous rappelle qu'on a notre blog qui vous pouvez consulter avec eux quand vous voulez. Et comme ça, vous pouvez voir les présentations des cours précédentes et de ces cours, ainsi que les exercices pour pratiquer à la maison. Ok. Donc, on va commencer. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la semaine 4 sur 24. Et on est dans les cours de jeudi avec moi, Alejandra. Et comme d'habitude, tous les cours sont enregistrés sur la page de ColombianoZune. Donc, tous les cours qui sont grabés, vous le savez. Et... 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 Vamos a commencer. On va commencer. Donc, le mardi dernier, j'ai vu que David vous avait appris le verbe avoir. Le verbe avoir. Quel est le verbe avoir en espagnol? Que signifie avoir en espagnol? Quel est le verbe avoir en espagnol? Je ne vois pas encore de réponse. Le verbe avoir, c'est quoi? Oui. Aver ou tener. Oui, bien. Oui, très bien. Donc, j'ai vu cette prise ici. Je vous ai mis ici un petit exercice. Donc, on a de la A à la G. On a des exercices. Donc, l'idée, c'est que vous mérite la bonne conjugaison. Donc, pour la A. Il l'écheveau châtain. Il l'écheveau châtain. Donc, on doit utiliser quelle conjugaison du verbe avoir? Du verbe avoir. C'est quelle conjugaison ici? C'est la troisième personne du pluriel. Quelle conjugaison on doit utiliser? Il, pluriel, l'écheveau châtain. Du amaira, ça c'est pour il singulier. Donc, c'est quoi quand c'est pluriel? On doit utiliser quoi quand c'est pluriel? Oui, j'ai vu Adiana très bien. Ils ont. Ils ont. Ils ont l'écheveau châtain. Ils sont l'écheveau châtain. Châtain, souvenez-vous, cabello marron. Alors, B. On, une maison des campagnes. On, une maison des campagnes. Aussi, j'essaie la B. Donc, on doit utiliser quelles conjugaisons ici? On, souvenez-vous que David vous l'avait expliqué. C'est comme nous, mais on va utiliser les conjugaisons de singulier pour la troisième personne. Oui, très bien, Jomaïda, là c'est bon. Donc, on a une maison des campagnes. On a une maison des campagnes. Donc, c'est ça, une maison des campagnes. Ou une maison des campagnes peut être une casa en un pueblo. Ou bien, peut être une finca, comme le disons en espagnol. Une maison des campagnes. On a une maison des campagnes. Alors, là c'est, vous, quel âge? La c'est, c'est quoi? On doit utiliser quelles conjugaisons? Quelles conjugaisons on doit utiliser avec vous? Vous, quel âge? C'est le verbe avoir, Rosalvila. Là, tu es en train d'utiliser le verbe être. Oui, très bien, Ruby. Vous savez quel âge? Vous savez quel âge? Vous savez quel âge? Vous savez quel âge? Et quantos ans t'il y a? Vous savez quel âge? Donc, si on veut répondre la D. Si on veut répondre avec la D, donc c'est, je vois, j'ai, oui, très bien. J'ai 24 ans. J'ai. Il faut bien faire attention à I, ça selle comme E. Et j'ai 24 ans. J'ai 24 ans. Donc, si on nous demande, vous avez quel âge? Donc, je réponds. Vous répondez? Moi, je réponds. Donc, ça c'est pour l'exercice. J'ai 24 ans. Tengo 24 ans. J'ai 24 ans. Mais pour vous, vous pouvez dire votre âge. Donc, si on vous demande quel... Vous savez quel âge? Vous répondez avec votre âge. Si vous les demandez, vous savez quel âge? Vous répondez, j'ai, ils disent son numéro d'edat. J'ai 30 ans, j'ai 15 ans, j'ai 154 ans. Comme ça. Alors, le E. Nous, un chien et un chat. E, je vois qu'il y a Rosa Elvila qui répond et Adriana, très bien. Nous avons un chien et un chat. Un chien et un chat. Un chien et un chat. Ok. Ensuite, F. Elle, les cheveux noirs. Elle, les cheveux noirs. Elle, les cheveux noirs, comme cette fille. Elle, les cheveux noirs. Et là. Très bien. Et là, les cheveux noirs. Et là, les cheveux noirs, comme cette fille ici. Et enfin, tu, la G. Tu, combien de frères et des sœurs? Tu, combien de frères et des sœurs? Des sœurs. Tu, on utilise quoi? Tu as. Très bien. Tu as combien de frères et des sœurs? Tu as combien de frères et des sœurs? Quantos hermanos et quantes hermanas tienes? C'est très important parce que en français, on ne peut pas dire, tu as combien de frères? Tu, 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 tout simplement. En espagnol, on peut dire, tu as combien de frères et des sœurs? Parce que le mot frères n'inclut pas sœurs. La palabra hermano no inclut les hermanas quand c'est plural. Donc, attention à ça. Voilà, bah, très bien. J'ai vu, il y avait une question. Habia une question. D'où peut-on rencontrer les classes anteriores? Olvidé ton nom, mais j'ai vu ta question. Les classes anteriores, les peux voir. Les vidéos, les peux voir. En la pagina de Colombia nos une, te metes à vidéos et buscas les classes. Les classes sont martes et jueves, donc, tu as besoin de chercher les dates. Et, además, pour voir les présentations, te metes au blog, que ya lo pusimos en la présentation, et là, tu peux trouver les présentations. Combien signifie qu'en-tot. Qu'en-tot. Combien est qu'en-tot. Tu as combien de frères et des sœurs? Qu'est-tu dire, tu as combien de frères et des sœurs? Tu as combien de frères et des sœurs? Combien est qu'en-tot ou quantes? Ok. Donc, très bien. Vous êtes très fort. Je vous félicite. Et on va passer au cours d'aujourd'hui. Fratrie. Valeria, elle est la première fois qu'elle a écouté ce nom de fratrie. Lo voy a buscar. En tout cas, Valeria, cette parole que vous avez écrit, si elle peut l'utiliser, si je vais buscar. Mais si elle peut l'utiliser, tu peux dire qu'en réalité, en français, beaucoup de personnes utilisent cette parole et préfèrent utiliser combien de frères et des sœurs. Ok. Qu'allons-nous voir aujourd'hui? Qu'allons-nous voir aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, on est le 20 juillet 2021. On va continuer à décrire une personne. Et aussi, on va apprendre à échanger sur ses goûts. On va apprendre à échanger sur ses goûts. Donc, les goûts, les gustos. Ok. Donc, on va continuer d'écrire une personne. Et je vais répondre avec ce que David vous avait expliqué la dernière fois. «Héctor, pourquoi les blogs ne se voient ? » Que veut dire que les blogs ne se voient ? Non peux vous ingresser au blog. Normalement, avec le lien du blog, «Héctor, là vous trouvez les entrées de chaque classe. » Oui, nous avons 7 classes. Aujourd'hui, je vais mettre la octava. Ok. Donc, c'était qui ? Donc, il y avait Agnes qui nous présentait ses goûts. Il nous présentait ses goûts. Et il faisait une description physique des héros. Donc, ça, c'est ce que vous avez appris avec David le mardi. Donc, on avait dit qu'Hamed a les cheveux bruns et la peau noire. Et qu'il porte des lunettes et la barbe. Aussi, on avait dit que Frédéric a les cheveux blonds et la peau blanche. Il porte des lunettes, des boucles d'oreilles et la barbe. Pour Isabelle, qu'est-ce qu'on avait dit ? Isabelle a les cheveux roux et la peau blanche. Elle porte des boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles. Aretes. Samira, par contre, a les cheveux chaton et la peau bronzée. Donc, Samira, elle est un peu comme moi. Elle est un peu comme moi. J'ai la peau bronzée. Mais par contre, j'ai les cheveux noirs. Et Samira, elle a les cheveux chaton. D'accord. Donc, ça, c'était pour la description physique. Maintenant, on va apprendre des choses aussi très importantes. On avait appris, maintenant, on va apprendre sur la personnalité. On va apprendre par rapport à la personnalité. Parce qu'il n'y a pas que la physique qui compte. Aussi, c'est qui est à l'intérieur, c'est qu'on pense, comment on est. C'est très important. Donc, on va commencer par Isabelle et Samira. Agnes, il dit, la personnalité des héroes d'Agne. J'admire Isabelle parce qu'elle est courageuse et rebelle. Il porte la barbe. Édouard, décimos, il porte la barbe. David se los había explicado, porque es algo que tu puedes utilizar. O sea, como que tu puedes remover. C'est pour ça que tu dis, il porte. Il porte la barbe. Comme les aretes, tu dis, je porte des boucles d'oreille. Uso aretes. Y él decía esto para la barba, porque tú puedes remover la barba. Donc, Isabelle. J'admire Isabelle parce qu'elle est courageuse et rebelle. C'est une femme très discrète. Samira est admirable parce qu'elle est sportive et tenace. Ok. Donc, courageuse, rebelle, discrète, sportive, tenace, ce sont des adjectifs. Mais ce sont des adjectifs de personnalité. Todos estos que están en rojo, tous ceux qui sont en rojo, ce sont des adjectifs qui descrivent la personnalité de quelqu'un. Son adjectifs que describen la personnalité de alguien. Et donc, aussi, on a vu pour Samira, elle est très belle. Elle est très belle. Olga, jurado, puedes ver la primera clase, está grabada en la página de ColombianoZoom et puedes ver todos los videos hasta llegar hasta acá. D'accord. Elle est très belle. Très belle. Ella es muy bonita. Ensuite, on a Ahmed et Frédéric. J'admire Ahmed parce qu'il est sérieux et calme. C'est un homme très élégant. J'admire Ahmed parce qu'il est sérieux et calme. C'est un homme très élégant. Frédéric est admirable parce qu'il est inventif et optimiste. Il est très fou. Il est très fou. Fou, ça veut dire loco. Il est très fou. Frédéric est admirable parce qu'il est inventif et optimiste. Ahmed, il est sérieux et calme. C'est un homme très élégant. Vous voyez ici qu'il y a deux types de formes pour décrire une personne. Donc, il y a il est ou elle est. Il y a aussi c'est. Aussi, il y a c'est. Quelle est la différence entre les deux? Donc, on va voir. On va dire c'est quoi c'est et c'est quoi il ou elle est. Dans quel cas, on va utiliser c'est et dans quel cas, on va utiliser il ou elle est. Alors, c'est, vous allez l'utiliser de cette manière. C'est plus un déterminant. On va utiliser c'est comme un déterminant. Donc, qu'est-ce que c'est un déterminant? Un déterminant est un mot qui précède un mot. Un déterminant est une parole qui précède un adjectif. Un sustantif, pardon. Donc, ici, vous voyez, c'est un homme très élégant. C'est un homme très élégant. Donc, vous mettez ici un. Plus un déterminant. Par contre, il ou elle est, vous allez l'utiliser plus un verbe ou un adjectif. Comme ici, il est sérieux. Il est sérieux. Elle est sérieux. Il est sérieux. Il est sérieux. Donc, il, plus un verbe, plus un adjectif. Il est, plus un adjectif. Il est inventif. Il est optimiste. Et comme règle générale. Quand est-ce que vous allez utiliser c'est pour présenter quelque chose? Vous allez utiliser c'est pour présenter quelque chose ou quelqu'un. C'est la contraction, non, c'est la contraction de la Laura. C'est une manière de présenter. Donc, c'est. C'est une manière de présenter. Et tu l'utilisas pour présenter à quelqu'un ou quelque chose. Donc, c'est pour ça que vous dites c'est un nom très élégant. Ou bien, vous pouvez dire c'est ma femme. C'est ma femme. Ou c'est mon ami. C'est ma femme. C'est ma femme. C'est ma femme. C'est mon mari. C'est ma femme. Ça c'est pour présenter. Par contre, il, elle, et vous allez l'utiliser pour décrire quelqu'un ou quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'ils vous décrivent. D'abord, vous pouvez dire c'est mon ami Ahmed. C'est mon ami Ahmed. Il est sérieux. Il est sérieux. Il est sérieux. C'est. Donc, d'abord, vous le présentez avec C. C'est un nom très élégant. Il est sérieux. Et la description. Donc, C. Prêtez-lez ça en tête. C'est pour présenter quelqu'un. Et il est, vous allez l'utiliser pour décrire quelque chose ou quelqu'un. Donc, il est sérieux. Il est inventif. Il est optimiste. Il est très fou. Il est très fou. C'est pour présenter. Ok. Donc, on va passer aux suivantes. Et enfin aussi, David, vous avez mis une petite expression. On va utiliser ce sont. Ce sont. Ce sont. Plus un déterminant. Para los plurales. Donc, ce sont mes héros. Agné, il pourrait dire ce sont mes héros. Ce sont. Es para el plural. Ce sont. Es para el plural. Donc, on peut dire ce sont mes amis. Ce sont mes héros. Ce sont mes amis. Ce sont mes héros. Ce sont les chansons d'une déviance. Presento las cosas. Estos son mis amigos. Estos son mis héros. D'accord? Donc, ces sons, c'est pour le pluriel d'essai. C'est le pluriel d'essai. Ok. On va passer aux suivantes. Je vous ai mis ici plus des adjectifs. Avec les masculins et les féminins. Donc, Isabelle est courageuse, rebelle et discrète. Ahmède est courageux, rebelle et discrète. Attention à la prononciation. Isabelle est courageuse, rebelle et discrète. Ahmède est courageuse, rebelle et discrète. Vous voyez ici que quand c'est O féminin, on va prononcer la T ici parce que ça finit par E. Vamos a prononciar en este caso la T porque finaliza le E. Par contre, ici, comme il n'y a pas de terminaison en E, vamos a utiliser, nous la vamos a prononciar, vamos a decir discrète. Cuando la palabra es femenina, se alargue. Oui, c'est vrai. Courageuse, rebelle, discrète. Ahmède est courageux, rebelle et discrète. Samira est sportive, tenace et belle. Frédéric est sportif, tenace et beau. Beau, bello. Ahmède est sérieux, calme et élégant. Isabelle est sérieuse, calme et élégante. Ahmède est sérieux, calme et élégant. Isabelle est sérieuse, calme et élégante. Frédéric est inventif, optimiste et fou Samira est inventive, optimiste et folle Fou, folle Est-ce que vous arrivez à identifier des règles pour le féminin et le masculin? Vous pouvez identifier certaines règles pour le féminin et le masculin, comme ici Sportive et le sportive et le sportif Et le inventif et le inventive Vous pouvez identifier ici une règle des féminins et masculins Alors, est-ce que vous arrivez à identifier une règle de féminin et masculin? Sportif, inventif et sportive, inventive Bien, comment est-ce que ça se construit le masculin et le féminin? Ok, et pareil pour courageuse et courageux Donc, on va voir les terminaisons Quelles sont les règles? Quels sont les règles? Oui, très bien, Ricardo Très bien Donc, on a les adjectifs Il y a les adjectifs féminins et les adjectifs masculins Il y a les adjectifs féminins et adjectifs masculins Comment est-ce qu'on va utiliser un adjectif féminin? Comment on va décrire quelqu'un ou quelque chose qui est féminin? Vamos a utiliser adjectifs femeninos Cuando estamos describiendo a una persona O a una cosa que sea femenina Donc, en este caso, como son mujeres Vamos a utilizar los adjectifs femeninos Si fueran cosas femeninas, también Cuando la cosa es de género femenino También utilizaríamos el mismo tipo de adjectivo femenino Para el adjectivo masculino Es para describir personas masculinas O bien, cosas masculinas Donc, on va voir les règles Je vois qu'il y a les gens qui ont déjà commencé à voir les règles Donc, quels sont les règles generales? Si l'adjectif masculin Fini par E, U, X L'adjectif féminin va finir, va changer Et va finir un E, U, S, E Si l'adjectivo femenino termina E, U, X Vamos a cambiarlo por E, U, S, E Para el femenino Donc, c'est pour ça qu'on dit que Ahmed est courageux Et que Isabel est courageuse Ahora, otra regla Ya veo que también la tienen en el chat C'est aussi dans le chat Très bien Si l'adjectif masculin finit par I, F On va changer la terminaison par I, V, U, E Pour le femenino Donc, il est sportif Il est sportif Il est inventif Il est inventif Donc, c'est pour la terminaison par I, U, S, E Bien decir, en femenino Pues, lo van a saber convertir muy fácil Si c'est un adjectif que finit par I, R Vous le convertissez en féminin En rajoutant I, V, E Autre La plupart des adjectifs Des autres adjectifs Si il finit par Si, comme grand, comme vert, comme grand Pour compléter les féminins Vous rajoutez un E à la fin Pour, para la majorité de los autres adjectifs El resto de adjectifs El femenino lo van a formar Agregando la I Así es que van a formar el femenino Donc, comme ici Ici, il n'y a pas On n'a pas Comme grand, vert, bran On dit Il est grand, elle est grande C'est vert, elle est verte Ou Il est bran, elle est brune Comme le disons par le cabello Il est bran, elle est brune El femenino se forme Agregando una I Cuando los otros adjectifs Que no tienen estas terminations Mais attention Attention Parce qu'il y a toujours Des verbes irrégulières Des formes irrégulières Comme dans tout Pour les français Il y a beaucoup de formes irrégulières Et donc, c'est quoi Les règles Donc, si l'adjectif masculin Fini par E Alors, le féminin Est pareil C'est le cas ici Rebel, rebel Il est rebel Il est rebel Il est tenaz Il est tenaz Il est calme Il est calme Voilà Donc, vous voyez Si l'adjectif masculin Termina en E Et la rétivo femenino Non cambia Ne tient Ne tient Que hacer nada más Donc Il est calme Il est calme Il est optimiste Et l'optimiste Et ça s'écrit Pareil Oui L'où c'est Très bien Éléguent élégante. Ça, c'est les règles pour les autres adjectifs qui n'ont pas de terminaison comme ça. On a ici. Mais il y a des formes irréguières. Donc, il y a beau, belle, belle. Beau, belle, belle. On va le voir tout à l'heure. Esto es bello. Bello y bella. Beau, belle, belle. Et il y a nous. Fou, folle, folle. Fou, folle. Loco, loca. Y esto. Beau, bello. Belle, bella. Belle avec un sol, elle, on va l'utiliser seulement pour des mots masculins qui commencent par voyelle. Mais on va le voir. Pareil pour ces folles, ici. Vamos a ver más adjectivos para explicarles mejor la forma irregulaire que les acabo de mostrar. Ici, je vous ai mis plus d'adjectifs pour décrire les physiques, l'apparence et les caractères. Donc, on a quoi? On a les corps. D'abord, on peut décrire les corps. Les corps d'une personne. Comment on peut décrire les corps d'une personne? On peut dire qu'une personne est grande, il est grand, il est grande, ou qu'il est, il est petit, il est petit, ou bien qu'il est sportif ou esportive. Esto, podemos utilizar para describir físicamente commenter une personne. Donc, la description physique de quelqu'un, on peut utiliser des adjectifs comme grand ou grande, petit, petite, sportif, sportive. Aussi, on peut décrire les cheveux pour la description physique. Les cheveux, on peut dire que quelqu'un est brun ou brune, il est brun, elle est brune, ou que quelqu'un est blond ou blonde, ou que quelqu'un a les chevaux courts ou bien les chevaux longs. On peut dire que elle a les chevaux blonds et courts. Voilà. Et ensuite, on peut décrire l'apparence de quelqu'un. L'apparencia, l'apparence de quelqu'un. On peut dire que quelqu'un est beau, il est beau, ou que quelqu'un a une fille, elle est belle, una persona, una mujer es bella, ou qui est jolie ou jolie. Jolie, jolie. Ici, la prononciation est la même. Jolie, jolie. C'est la même. Mais la l'écriture est différente. Elle est jolie, il est jolie. Elle est jolie, il est jolie. La prononciation est la même, mais l'écriture est différente. On peut dire que quelqu'un est élégant, il est élégant, elle est élégante. Et ensuite, on peut décrire aussi les caractères d'une personne. il est adorable, elle est adorable. Elle est adorable. Elle est adorable. Elle est incroyable. Il est adorable, elle est adorable. Ou bien, on peut dire il est sympa, elle est sympa. Podemos decir que alguien est sympa en français para decir sympatico. Sympa vient de sympathique. Ça, c'est le mot complet. Le mot entier, c'est sympathique. Il est sympathique et il est sympathique. Mais d'habitude, le français va utiliser il est sympa et il est sympa. il est sympa et il est sympa. Sympatique et simpatico pero los français en général se le van a decir sympa. Il est sympa et il est sympa. Porque c'est une utilisation que se fait en la quotidiane. Ou bien, on peut dire aussi quelqu'un est joyeux ou elle est joyeuse. Il est joyeux et il est joyeuse. ou bien que quelqu'un est triste. Il est triste ou elle est triste. Il est triste et elle est triste. Oui, merci Camilo. Le professeur est gentil. La professeure est gentille. Et on va prononcer pareil mais la terminaison est différente. Ici, je vous laisse des exemples avec beau, belle, belle pour vous expliquer comment faire. Quand est-ce qu'on va utiliser belle? Quand utilisons belle en belle . Qu'on d'utilise belle et quand d'utilise beau. Dites-moi. Oui, très bien, oui. Un beau sapin, un bel arbre, sapin. Vous savez que signifie sapin? Que signifie sapin? sapin. Vous avez vu que signifie sapin? Un sapin de Noël. Un sapin de Noël. Le sapin de Noël. Oui, je vois que vous avez identifié la règle. C'est quand ça commence par voyelle. Et belle, c'est pour le féminin. Très bien. Que signifie sapin? Vous avez vu que signifie sapin? Non, non, Marie, c'est lapin connejo, lapin. Sapin es pino, pino. Oui, très bien. Pino de Noël, pino de Navidad, árbol de Navidad. Generalmente es árbol de Navidad, pero un sapin es un pino. Un bel arbre es solo un árbol. Et muy bien, utilizamos bel, B-E-L, B-E-L, solamente cuando comienza por vocal. On va utiliser B-E-L quand ça commence par voyelle. Et une belle fleur. Aussi, je vous avais mis une petite phrase pour utiliser plusieurs types de descriptions. Il est petit, il est petit, blond et ses cheveux sont longs. Il est petit, blond et ses cheveux sont longs. Essa la forma masculine. Comment escribir la forma femenina? comment écrire la forme femenina de cette phrase? Comment escribir la forme femenina de cette phrase? Il est petit, blond et ses cheveux sont longs. comme le escribir en femenina comment vous allez écrire cela mais un féminin elle est elle et ses cheveux sont longs. Elle est petite oui elle est petite elle est petite il est petite elle est petite et comme on dit blond il est blond elle est blonde et ses cheveux sont longs. Ouais très bien bravo vous êtes très fort très très fort oui super super muy bien muy bien et ahorita oui une termination non alcance à ver qui la escribi pour isto simplement puedes ver la règle qui termina il est optimiste comme on dit l'adjet termina pour elle elle le a c'est igual ouais super petite et blonde par exemple si je me décris si je me décris je peux dire je suis petite brune et mes cheveux sont long par exemple si je décris moi même je suis petite brûle et mes cheveux sont long ok voilà maintenant on va passer à échanger sur ses goûts on va échanger sur ses goûts vous avez vu que signifie goût que signifie goût que signifie goût laura se varia crespo se frise j'ai l'écheveu frise de l'écheveu frise 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 va l'épeler comme ça frise 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 I, S, E, accent aigu, S. Frisser. J'ai les chevaux frissés. Tengo el pelo crespo. Avec S à la fin. Frisser. Avec S à la fin. Donc, je vois que Lucero dit «cambiar sus gustos ». Donc, «cambiar » est «changer ». Donc, «presque ». « Changer » est «cambiar », mais «échanger » est «intercambiar ». « Échanger » est «intercambiar ». « Intercambiar sobre nuestros gustos ». Ah bon, super. Vous êtes forts. Donc, on va jouer un jeu avec notre élève Matteo. Matteo, on va jouer le jeu de « j'aime » et « je n'aime pas ». « J'aime », « je n'aime pas ». C'est Matteo qui va jouer le jeu. Matteo, il vient de Madrid, d'Espagne. Il est espagnain. Donc, il va nous dire qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. J'aime la danse contemporaine, les cyclismes, les chiens, les girafes, Madrid. J'aime chanter et manger au restaurant. Et qu'est-ce qu'il n'aime pas ? « Je n'aime pas les mystiques, les chats, le football, Barcelone. Je n'aime pas nager, regarder la télé ou lire les journaux. Je n'aime pas nager, regarder la télé ou lire les journaux. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il aime ça ? Est-ce que Matteo aime cet animal ? Est-ce qu'il aime cet animal ou pas ? Il aime ou non aime cet animal ? Matteo. On va voir, oui. Adrien, tu dis qu'il aime cet animal ? Il n'aime pas les chats, il dit « il n'aime pas les chats, en vrai ». Un chat, il dit « je n'aime pas les chats, je n'aime pas les chats, je n'aime pas les chats ». Il n'aime pas les chats, il n'aime pas les chats. Un chat, il n'aime pas les chats. Est-ce que Matteo, il aime cet animal ? Est-ce qu'il aime les chiens ? Est-ce que Matteo aime les chiens ? Est-ce qu'il aime les chiens ? Les chiens, est-ce qu'il aime ou pas ? Est-ce qu'il aime ? Oui, il aime les chiens. J'aime les chiens. J'aime les chiens. Il aime les chiens. Nager. Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé qu'est-ce que c'était nager ? Nager c'est ça, nager. Est-ce qu'il aime nager ou pas ? Est-ce qu'il aime nager ou pas ? Est-ce qu'il aime nager ou est-ce qu'il n'aime pas nager ? Est-ce que Mathéo aime nager ou pas ? Non, il n'aime pas nager. Il n'aime pas nager. je n'aime pas nager Matteo il n'aime pas nager nager il n'aime pas nadar nager est nadar est-ce qu'il aime regarder la télé est-ce qu'il aime regarder la télé est-ce que Matteo aime regarder la télé ou pas est-ce qu'il aime regarder la télé ou pas oui je vois qu'il Cet âge n'aime pas nager. Très bien. Est-ce qu'il aime regarder la télé ou pas? Est-ce que Mathéo aime regarder la télé ou pas? Non, non, il n'aime pas regarder la télé. Je n'aime pas regarder la télé. Je n'aime pas regarder la télé. Non, mais je l'aime avec la télévision. Je n'aime pas regarder la télé et je n'aime pas lire les journaux. Lire les journaux. Lire les journaux. Vous avez vu qu'est-ce que c'est les journaux? Qu'est-ce que c'est les journaux? Il n'aime pas regarder la télé et il n'aime pas lire les journaux. Que signifie lire les journaux? Que signifie lire les journaux? El periódico. Très bien. El periódico, la prensa. Donc, il n'aime pas ni nager, ni regarder la télé, ni lire les journaux. Et il n'aime pas Barcelone, il faut savoir ça. Il n'aime pas Barcelone parce qu'il vient de Madrid. Il aime Madrid. Oui. Super! Vous êtes otaké, comme on dit. Vous êtes otaké, être otaké, qu'est-ce que c'est un super, c'est un lardougal. Bravo, bravo, bravo. On va voir maintenant, donc c'est j'aime et je n'aime pas. Je n'aime pas, c'est la négation. Me gusta, no me gusta. Me gusta, no me gusta. Donc, ça c'est la négation. La négation, c'est forme avec ne et pas. Ne et pas. La négation, ne plus pas. Mais on va voir comment on fait la négation. La négation, c'est forme de cette façon. On a un sujet. On a ensuite le mot ne, plus le verbe conjugué, plus pas, plus un complément. Donc, on a les sujets, ne plus verbe, plus pas, plus complément. Ça, c'est la négation classique. Ça, c'est la négation simple. Je vois qu'il y a déjà des gens qui commencent à me mettre plus de négation. Plus, je n'aime plus jamais. On ne va pas voir aujourd'hui ça. Et ça, c'est la négation simple. Ne, pas. Pour dire non en français, ça veut dire ne et pas. Parce que ça ne sert à juste pour dire non. Il y a à dire non et pas. Sujet, plus ne, plus verbe, plus pas, plus complément. Comme ça. Je ne parle pas portugais. Je ne parle pas portugais. Je ne parle pas portugais. Non, je ne parle pas portugais. Je ne parle pas portugais. Si, par contre, vous parlez portugais, vous dites Je parle portugais. Je parle espagnol. Vous pouvez dire Je ne parle pas portugais. Je parle espagnol. Non, hablo portugais. Hablo et hablo espagnol. Laura, je vais revenir à ta question pour dire pas. On va le voir à la fin. Mais ça, c'est une question de la quotidiennité. Mais on va le voir. Je ne mange pas de la viande. Je ne mange pas de la viande. Je ne mange pas de la viande. Je n'aime pas les papillons. Je n'habite pas à Paris. Je ne parle pas portugais. Je ne mange pas de la viande. Je n'aime pas les papillons. Je n'habite pas à Paris. No como carne. Je ne mange pas de la viande. Je ne mange pas de la viande. Je n'aime pas les papillons. Savez-vous qu'est-ce que c'est le papillon? Que signifie papillon? Que signifie papillon? Savez-vous? Savez-vous que signifie papillon? Oui. Très bien, Margarita. Les papillons, les mariposas. Je n'aime pas les papillons. Non me gustent les mariposas. Je n'habite pas à Paris. Je n'habite pas à Paris. Noi ou en Paris. Noi ou en Paris. Je n'habite pas à Paris. Je n'aime pas les papillons. Je n'habite pas à Paris. Donc, est-ce que vous voyez ici une différence? Ne parle pas. N'aime pas. Ne mange pas. N'habite pas. Ici, c'est différent. Qu'est-ce que se passe? Quand on utilise N apostrophe? Quand on utilise N apostrophe. Quand est-ce qu'on va utiliser N apostrophe? Quand? Quand est-ce qu'on va utiliser N apostrophe? Quand on va utiliser N apostrophe? Oui, très bien. Vous commencez à comprendre? C'est trop bien. C'est super. On va utiliser N apostrophe quand un verbe commence par voyelle ou H. On va utiliser N apostrophe si un verbe commence par voyelle ou H. Si le verbe commence par voyelle ou H. Comme ici, aimer, c'est un verbe qui commence par la voyelle, A. Et habiter, il commence par H. Donc, si ça commence par voyelle ou H, on va utiliser N apostrophe. Au lieu de ne. Je ne parle pas. Je n'habite pas. Je ne parle pas. Je ne mange pas. Attention à la prononciation. C'est ne. Je ne. Ne. Pas ne. Je ne parle pas. Non. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Je ne mange pas. Oui. Y, entonces, hay una pregunta en el chat que me dijeron, Laura Estefanía preguntó, ¿no se puede utilizar solo el pas? Je ne parle pas. Decir solo, je ne parle pas. Là, je n'habite pas. En, à l'oral, à l'oral, en français, las personas omiten la, no. En, à l'oral, de forma orale, la mayoría de las personas van a decir, je ne parle pas portugais. Je ne mange pas de la viande. Je n'habite pas à Paris. Je n'aime pas les papillons. Así van a decir las personas cuando lo hablan a l'oral, en la cotidianidad. Pero, cuando ustedes van a escribir, escribir, todo el tiempo tienen que poner, je ne parle pas. Ne parle pas. Siempre. Y al escrito siempre hay que poner, ne parle pas. A l'oral, ok. Ahora que ustedes están aprendiendo, yo no les recomiendo que hagan esas omisiones. Yo prefiero que ustedes aprendan a hablar bien y a decir, je ne parle pas, je ne mange pas, je n'aime pas, je n'habite pas. Pero sepan que cuando, si vienen a Francia o si están en Francia, la gente dice, j'aime pas, j'habite pas, je mange pas, je parle pas. No utilizan el ne al oral. Mais qu'à l'oral, a l'écrit, il faut toujours écrire, ne, verbe, pas, et complément. Ya lo vamos a ver, Cristina. On va le voir. On va pratiquer maintenant, parce qu'on a appris, donc maintenant, qu'on a appris la negación, on va, on a appris à échanger sur nos goûts. Ahora que aprendimos la negación, acabamos de aprender a, aprender a decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Donc, on va le pratiquer. Pratiquons, échangeons sur nos goûts, échangeons sur nos goûts. On va faire connaissance. Je vais faire connaissance d'abord avec mes élèves des cours, un cours. Bonjour, dites-moi, vous aimez le cinéma ? Bonjour, dites-moi, vous aimez le cinéma ? Et j'ai Mathéo et Aziza, parce que vous les connaissez déjà. Mathéo, vous les connaissez, et Aziza aussi. Mathéo, il répond. Oui, j'aime bien, surtout les films d'action. Et toi, Aziza ? Moi aussi, j'adore les films d'action. Oui, j'aime bien. Donc, vous aimez le cinéma ? Oui, j'aime bien, surtout les films d'action. Et toi, Aziza ? Moi aussi, j'adore les films d'action. Donc, il y a eu, comme les questions qui me sont demandées, comme je disais, je aussi, ou comme je disais, je n'importe quoi. Je aussi, c'est dit, moi aussi ? Moi aussi, je aussi. Bonjour, dites-moi, vous aimez le cinéma ? Oui, j'aime bien, surtout les films d'action. Et toi, Aziza ? Aziza répond. Moi aussi, j'adore les films d'action. Je, j'aime bien, m'encantent les films d'action. Mais on a aussi David, on aura aussi David, qui nous dit, David, il est là, il dit, par contre, moi, je n'aime pas aller au cinéma. David, il dit, par contre, moi, je n'aime pas aller au cinéma. Je n'aime pas aller au cinéma. Et Samira répond. Moi non plus. Et puis, je préfère lire de toute façon. Par contre, moi, je n'aime pas aller au cinéma. Et Samira répond. Moi non plus. Et puis, je préfère lire de toute façon. Par contre, je n'aime pas aller au cinéma. Non, je n'aime pas aller au cinéma. Et Samira répond. Moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. Et puis, je préfère lire de toute façon. Et puis, je préfère lire de toute façon. Voilà, donc vous avez encore plus de réponses. Donc, vous savez déjà. Dire qu'est-ce que vous aimez. J'aime les films d'action. J'aime bien les films d'action. J'adore les films d'action. Et si quelqu'un vous demande. Et toi, vous pouvez dire. Moi aussi. Je t'aime bien. Ou bien, moi non. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Si quelqu'un dit. Je n'aime pas. Vous pouvez dire. Moi non plus. Si quelqu'un dit. Non me gusta. Je n'aime pas. Vous pouvez répondre. Moi non plus. Ami tampoco. Si quelqu'un dit. J'aime. Vous pouvez dire. Moi aussi. Me gusta. Non. Ami también. Me gusta. D'accord. Donc, j'ai vu qu'on échange ensemble. Parce que c'est. J'ai vu faire connaissance. Aimez-vous le cinéma ? Répondez-moi sur le chat. Aimez-vous le cinéma ? Et si vous aimez le cinéma ? Quel film aimez-vous ? Si vous aimez le cinéma ? Quel film aimez-vous ? Quel type de film aimez-vous ? Aimez-vous le cinéma ? Oui. J'ai vu Alucero dit. J'adore le cinéma. J'adore le cinéma. Ok. Super. Aimez-vous le cinéma ? Et quel film aimez-vous ? Quel type de film aimez-vous ? Quel type de film aimez-vous ? J'adore le cinéma. J'aime le cinéma. Oui. J'aime le cinéma. Et quel film aimez-vous ? Quel type de film aimez-vous ? Edouard. Ok. Oui, j'aime le cinéma. J'aime le film d'horreur. Ok. Par contre, Edouard, moi je n'aime pas les films d'horreur. Je déteste le film d'horreur. J'aime le cinéma et le film d'action. Je n'aime pas le cinéma. J'aime pas le cinéma. Oui. Samira, tu peux dire. Oui, j'aime le film qui s'appelle Black Widow. Oui, j'aime le cinéma. J'aime le film Adrift. Oui, j'aime le cinéma. J'adore le film Forrest Gump. Super. Oui. Quel film aimez-vous ? Quel film aimez-vous ? Ça peut être deux choses. Quelles películas les gustent ? Donc, ils peuvent répondre avec un titre de la película. Ou, quand ils disent, Quelles películas les gustent ? Ils peuvent répondre avec un gène de la película. J'adore le comédie. J'adore le film d'action. J'adore le film d'horreur. Je n'aime pas le film d'horreur. Vous pouvez dire, Je n'aime pas le film Forrest Gump. Je n'aime pas le film Interstellar. Je n'aime pas le film Harry Potter. Oui, par exemple. Vous pouvez dire, Soit le genre d'un film, Un génére d'alguna película. Ou bien, Un titre d'une película. Ok. Je vois. Ami, j'adore Lupin. C'est bien. Mais Lupin, je ne sais pas si c'est un film. C'est plutôt une série. Mais si tu aimes les séries, C'est bien aussi. Ok. Lucero, tu peux dire, J'aime tous les types de films. J'aime tous les types de films. J'aime les films d'aventure. Je n'aime pas les films de romances. Ok. Laula, super. C'est très bien. J'adore vous connaître. Me gusta mucho con el serios. Maintenant, on va passer, Parce que c'est... Je vois qu'on arrive aux 30 minutes. Quelles sont les questions et les réponses? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions par rapport au cours? Tienen preguntas sobre el curso? Porque ya vamos a pasar a l'exercicio final. Para hacer la práctica. Tienen preguntas? Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Je vois que vous êtes très actifs. J'aime les films d'action. J'aime les films d'aventure. Ça dit d'aventure. Tienes que quitter deux. Et tienes que poner des apostrophes. Les films d'aventure. J'adore les cinémas romantiques. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport au cours? Tienen preguntas sobre el curso? Cuando estamos en Nepal y cuando no? O sea, tú dices... Edward, si a ti te preguntan, ¿es que tu ames le cinéma? Tú puedes decir no. No, simplemente no. Pero si tú quieres ahondar en decir, pues, como una... No, es una respuesta cerrada. Oui ou no, son respuestas cerradas. Est-ce que tu ames le cinéma? Oui. Est-ce que tu ames le cinéma? Non. Te gusta el cine? Sí. Te gusta el cine? Non. Esas son respuestas cerradas. Oui ou no. Je n'aime pas, no me gusta, es para... Je ne parle pas, je ne fais pas ça. Es cuando les hacen una pregunta abierta. Que non... Est-ce que vous aimez le cinéma? Oui ou no. Quel film vous aimez? Entonces, je n'aime pas, je n'aime pas, ne pas, la negation simple la utilisas para decir cuando algo no... Cuando tú no haces esa cosa. Voy a mandarles el link del blog. Caro, puedes volver a poner el link del blog adjuntado, Caro, porfa. Ya te lo voy a mandar. Carolina. Carolina les va a poner el link del blog ahí subrayado para que lo puedan ver. Que hay de entrar entre j'aime et j'adore. Ok. Eso, Lucero, lo podemos ver más a profundidad. Yo se los puedo... Les puedo poner un recurso entre j'aime et j'adore. Pero hay unas escalas. Es como cuando tú dices, yo te quiero y te amo. Te amo es mucho más fuerte que te quiero. Así mismo es j'aime y j'adore. J'adore es lo más de más. J'adore le cinéma es me encanta el cine. O sea, lo amo. J'adore. Y j'aime, j'aime es un poco más abajo que j'adore. J'aime es me gusta, me gusta. Alor que j'adore es me encanta. C'est plus fort. J'adore es plus fort que j'aime. J'adore es mucho más fuerte en gusto que j'aime. ¿Qué otras preguntas hay? ¿Hay más preguntas? ¿Hay más preguntas o pas? No, je ne pas. Je ne pas es... Por ejemplo, ya puedes decir. Es que hay de cuestión. Hay preguntas, puedes decir. No, no hay. Je ne pas de cuestión. Je ne pas de cuestión. No tengo preguntas. Je ne pas de cuestión. No tengo preguntas. Je ne pas de cuestión. Oui. Donc, je vais passer maintenant à l'exercice final. On va passer à l'exercice final parce que je ne vois pas plus de questions. On va s'entraîner ensemble. Nous allons... Mais ou menos, c'est... Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Más ou menos. Parce que il y a... On va dire plus ou moins. Plus ou moins. Plus como plus. P-L-U-S. O moins. Plus ou moins. Me aleja muro. Les películas y series que les reconocemos para aprender francés están en el blog. Hay una entrada del blog que dice series, películas en francés. Y hay mucho, mucho, mucho donde sacar. Películas, series, canales de YouTube. Hay de todo. Están en el blog. Malera. Malera. Están en el blog. ¿Tú? 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 No. ¿Tú? Vous ne la conocez pas. Si no la conoce, no importa. La vamos a conocer. La vamos a conocer hoy. Je ne va pas. Luan. Oui. Carlos Alberto la conoce. Il la connaît. Oui, c'est Luan. Luan, c'est une... C'est une chanteuse. Oui. Es una cantante francesa. Et je vais vous la présenter. On va pratiquer les adjectifs avec elle. Donc, ce que je veux, c'est qu'on lise les textes ensemble et qu'ensuite, vous allez choisir si vrai ou faux. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'ensuite, après lire la description, je vais vous demander si les phrases sont vraies ou faux. Vamos a lire. Et después, je vais vous demander si vous me demandez si c'est vrai ou faux. Si c'est vrai ou faux. Ok. Donc, je m'appelle Luan. J'ai 22 ans et je suis chanteuse. Je m'appelle Luan. J'ai 22 ans et je suis chanteuse. Je suis de taille moyenne. Je mesure 1,67 m. Je suis de taille moyenne. Je mesure 1,67 m. Au début de ma carrière, j'étais ronde. J'étais ronde. J'étais ronde. Mais j'ai perdu 11 kilos. Au début de ma carrière, j'ai perdu 11 kilos. J'ai fait du sport. J'ai pratique la boxe. J'ai fait du sport. J'ai pratique la boxe. Maintenant, je pèse 57 kg. Je suis mince. Mon visage est rond. Mon visage est rond. J'ai les chevaux blonds et lisses. J'ai les chevaux blonds et lisses. Même si ici, elle s'est fait un peu une coiffure. À qui, les gars, ils ont un peinadit pour les autres et les mains en tout là. Mais d'habitude, elle dit que j'ai les chevaux blonds et lisses. Mes yeux sont bleus. Mes yeux sont bleus. Mes yeux sont bleus. Mes yeux sont bleus. U, U. Mes yeux sont bleus. Mis ojos sont à sous lisses. J'ai un pétinet. J'ai un pétinet. J'ai un pétinet. Je suis souriante et en pleine forme. Je suis souriante et en pleine forme. Je suis souriante et en pleine forme. Estoy sonriente y estoy en forma. En pleine forme est une expression pour dire comme « estoy muy bien » ou también puedes decir que « estoy bien de forma física ». Pero en general, en pleine forme, es para decir que estoy bien, o sea que estoy contenta. Ok, je vais lire une dernière fois et je vais passer aux questions. Je m'appelle Luanne, j'ai 22 ans et je suis chanteuse. Je suis de taille moyenne. Je mesure 1,67 m. Au début de ma carrière, j'étais ronde, mais j'ai perdu 11 kilos. J'ai fait du sport, j'ai pratique la boxe. Maintenant, je pèse 157 kg. Je suis mince. Mon visage est rond, j'ai les chevaux blonds et lisses, mes yeux sont bleus, j'ai un pétiné, je suis souriante et en pleine forme. On va passer à l'or orquestion. Donc. Avant de demander, me aleja, al hablar dices mucho «donc», busque la tradicione «entonces». Donc et alors son frases que tu puedes utilizar para hacer conexiones. Puedes utilizar «donc» et «alor». «Donc», más que todo, lo vas a utilizar para decirlo en aloral. et «alor» es mucho para escribirlo, para utilizarlo en, en, al escrito, aunque también lo puedes utilizar en, en, aloral. «Pero dans qué sentances». Ok. Donc. Donc, oui. C'est aussi, est-ce que tu l'utilises beaucoup. Je, pour exemple, l'utilise beaucoup. Les phrases suivantes. Pouvez-vous me dire la première phrase? «La profession de Luan est boxeuse». Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? «La profession de Luan est boxeuse». Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Vous êtes rapides. C'est faux. C'est faux. Quelle est sa profession? Quelle est la profession de Luan? Quelle est la profession de Luan? Non. «Elle est chanteuse». Très bien. «Elle est chanteuse». La 2. «Elle est de taille moyenne?» «Elle est de taille moyenne?» «Vrai ou faux?» «Elle est de taille moyenne?» «Vrai ou faux?» «La 2. » «J'ai reçu très bien.» «Vrai. » «Elle dit, je suis de taille moyenne. Je mesure 1m67. «Elle est de taille moyenne?» «C'est vrai.» La 3. «Elle pèse 11 kg?» «Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?» «La 3. «Elle pèse 11 kg?» «Elle pèse 11 kg?»» «C'est vrai ou c'est faux?» «La 3. C'est vrai ou c'est faux?» «Elle pèse 11 kg?» «Vraiment?» «C'est vrai ou c'est faux?» «Je vois qu'il y a beaucoup de vrai, beaucoup de faux.» «Il y a déjà de faux.» «Mais pour ceux qui disent que c'est faux, c'est bien.» «C'est faux.» «Elle a dit qu'elle a perdu 11 kg.» «Elle a perdu 11 kg.» «Elle a perdu 11 kg.» «Si elle a pesar des kg, je ne serais vieux, muchachos.» «Elle pèse 57 kg?» «Elle pèse 57 kg?» «Oui.» «Donc, c'est faux.» «Catre. Elle est grosse?» «Est-ce qu'elle est grosse?» «Elle est grosse?» «C'est vrai ou c'est faux?» Donc, je vois qu'il y a des gens qui me disent « c'est faux ». C'est faux, c'est vrai. Elle n'est pas grosse. Elle est mince. Elle est mince. Elle est grosse, c'est faux. Elle est mince. La 5. Son visage est carré. Son visage est carré. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ah, bon. Non. Bon, ici, je vous ai mis… C'était une petite erreur. Son visage est rond. Son visage est rond. La 6. Elle a léché vos roues et frissé. C'est vrai ou c'est faux ? Vous les voyez déjà. La 6. Vous voyez déjà. Je vous ai triché. Je vous ai donné la réponse. Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé tout à l'heure si quelqu'un avait léché vos ondoulas ou comment ça disait ? Frissé. Asi s'escrivait. Elle a léché vos roues et frissé. Eh bien, c'est faux. Comment elle a léché vos ? Ses cheveux sont comment ? Ses cheveux sont comment ? Ils sont comment, ses cheveux ? Ils sont comment, les cheveux des loines ? Ils sont comment ? Je vois beaucoup de vrais pour la 7. Mais vous ne me dites pas comment sont les cheveux des loines. Ils sont comment les cheveux des loines ? Pouvez-vous décrire les cheveux des loines ? Est-ce que vous pouvez faire une phrase avec, comment, en décrivant les cheveux des loines ? Pouvez-vous faire une phrase descriviendo le cabello des loines ? Si, pour une phrase. Parce que là, je vois blanc et lisse. Blanc et lisse. Mais vous pouvez faire la phrase. Vous pouvez faire une phrase ? Comment vous dire ? Ici, c'est une phrase. Et là, les cheveux roues et frissés. Comment on dirait la vraie phrase avec sa description pour les cheveux ? Comment se describe la vraie phrase avec sa description ? Oui, les cheveux. Les cheveux de Luan sont blondes. Maleja. Si vas à dire ainsi, tu as que dire. Les cheveux de Luan sont blondes. Parce que, en espagnol, c'est le cabello. Mais en france, c'est les cabellos. Et là, les cheveux blonds. Très bien, Adriana. Ou bien, la vraie Stépanija, super bien. Ces cheveux sont blondes et lisses. Très bien. Et là, les cheveux blonds. Ou bien, ces cheveux sont blondes et lisses. Les cheveux de Luan sont blonds et lisses, par exemple. Son. Son. Avec T, Margarita. Et là, ces cheveux sont blonds. Les cheveux de Luan sont lisses et blondes. Oui. Très bien. Bravo. Bravo. Ici, je vous mets quand même une phrase pour faire attention. Ici, je vous avais dit. Ça, c'est une phrase. Elle est grosse. Elle est grosse. Elle est grosse. Ou bien, elle est mince. Elle est délgale ou elle est grosse. Elle est mince. Elle est grosse. Je vous dis qu'il n'est pas poli de parler du poids d'une personne. Ce n'est pas poli de parler du poids d'une personne. Je vous l'apprends parce qu'il faut savoir comment le dire. Mais je vous déconseille de dire que quelqu'un est gros ou que quelqu'un est immense. Je vous déconseille de parler du poids d'une personne. Je ne vous conseille pas de parler du poids d'une personne. Je ne vous conseille pas de parler du poids d'une personne. Parce que ce n'est pas poli. Ce n'est pas poli de parler du poids d'une personne. Il vaut mieux parler de la personnalité d'une personne, de comment sont ses cheveux, de comment sont ses actitudes. Mais je vous déconseille vraiment. Et que ce soit un français ou un espagnol ou un anglais ou un portugais, il n'est pas poli de parler du poids d'une personne. Non c'est de bonne éducation de parler du poids d'une personne. Que ce soit parce qu'elle soit delgée ou qu'elle soit gorda. Je ne vous conseille pas ça. Mais je vous l'apprends. Je vous l'apprends. Je vous enseignez quelles sont les paroles, parce qu'il faut apprendre. Mais je ne vous conseille pas d'utiliser ça. Utilisez plutôt qu'il est sportif, il est souriante, il est intelligent, il est intelligente. Il est grand. Habler de la taille, c'est bien. Habler de la taille, c'est bien. Mais parler de la personne, ce n'est pas bien. Donc, pour la réflexion. Ça c'est pour la réflexion. Et ça ne concerne pas que le français. C'est aussi pour l'espagnol, l'anglais, le portugais, n'importe quelle langue. Ne le faites pas. C'est très ancré à la culture, de parler du poids d'une personne. Mais je vous conseille de commencer à l'enlever. Voilà. Je vous présente alors, Luanne. Del color de la piel. Le color de la piel. En français, decir que quelqu'un est negro, il est noir, c'est très mal vu en français. Decir que quelqu'un est negro, c'est très mal vu en français. Je ne conseille pas parler du color de la piel, surtout pour les personnes qui ont la piel negra. Parce qu'en français, il peut impressionner beaucoup si tu le disais. Donc, je te conseille plutôt de dire, il est broncé ou il est blanc. Il a la peau foncé. Il a la peau foncé. Il a la peau foncé. Donc, c'est une parole, un peu de tabou, comme en anglais. Alors, je vous présente Luanne. Je vais vous présenter Luanne. Luanne est une chanteuse, musicienne et actrice française. Et une chanteuse, musicienne et actrice française. Quelle est la différence entre chanteur et musicien? Non, non plus. Laura, non. La gente, par exemple, algo que les franceses les impressionnent beaucoup quand ils vont aux États-Unis ou quand ils viennent à Amérique du Sud, c'est qu'en nos formularies, nous nous demandons la race. En français, ça c'est prohibant. A personne ne lui demandons la race. Si tu es blanc, negro, mestizo, ça ne se demande. Il n'y a pas de formularies. N'a pas de forme de race. Donc, ce n'est pas bien mieux de dire ça pour n'importe quel type de peau. Si, très bien, cantante et musicien. Donc, un musicien, c'est quelqu'un qui fait de la musique et qui écrit aussi de la musique. Donc, souvent, c'est un compositeur et il fait aussi sa propre musique, propre musique. Alors qu'un chanteur, il n'utilise que sa voix. Et le cantante se l'utilise à sa voix. Mientras que un musicien peut utiliser un instrument et incluso peut écrire ses propres cancions. Et une actrice, actrice française. Elle s'est fait connaître en 2013 dans The Voice, en France. The Voice, la voix, comme en Colombie, qui est le premier programme. Donc, c'est The Voice. Elle s'est fait connaître en 2013 dans l'émission The Voice, France. Ensuite, elle gagne plus de popularité avec son premier rôle dans le film La famille Bélier. La famille Bélier. C'est son premier film. Ensuite, elle gagne plus de popularité avec son premier rôle dans le film La famille Bélier. La famille Bélier. Grâce auquel, elle remporte les César du meilleur espoir féminin. Connaissez-vous ce film La famille Bélier ? Est-ce que vous avez déjà regardé ce film La famille Bélier ? Connaissez-vous ce film ? Connaissez-vous ce film La famille Bélier ? Connaissez-vous ce film La famille Bélier ? Oui, je vois. Est-ce que vous avez déjà regardé ce film La famille Bélier ? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Ok, il y a Carlos qui dit j'aime ce film. Ok. Donc, La famille Bélier, c'est un film très cool. Je vous le conseille. Je conseille de regarder ce film. Il est très bien. Et c'est le premier film que Luan a fait. Donc, c'est sa première apparition en tant qu'actrice. Et c'est la première apparition en tant qu'actrice. Et grâce à ce film, il a remporté le César de meilleur espoir féminin. Les Césars, la cérémonie des Césars, les Césars du cinéma, sont des récompenses cinématographiques remises chaque année à Paris. Et le but de César, c'est de saluer les meilleures productions françaises du septième art. Elle a gagné avec la famille Bélier, elle a gagné le César. Le César est comme les Oscars, mais en France. Et elle a gagné le César comme le meilleur talento féminin, le meilleur descubrimiento féminin. César est un prémio que se le gana les actrices qui salent pour la première fois dans la film. Et elle se le gana quand elle a gagné cette film, la famille Bélier. Je vous conseille aussi quelques chansons d'elle. «Connaître », elle s'est fait connaître. Christian Rencontre dit, comment s'est dit, comment s'est dit connaître, 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 c'est connaître. Elle s'est fait connaître, elle s'est fait connaître en 2013. Elle a des chansons très connues comme « Je vole ». « Je vole », c'est une chanson qui apparaît dans la famille Bélier. « Je vole ». Et là aussi, une chanson très connue que j'aime bien, qui s'appelle « Je vole ». Et aussi, une chanson super qui s'appelle « Si t'étais là ». « Si t'étais là », c'est une autre chanson de Luan. « Est-ce que vous avez déjà écouté une chanson de Luan ? » Oui, je vois qu'Adriana Rosso, elle aime bien « Je vole ». T'aimes bien, tu aimes bien, je pense que tu aimes bien « Joan, Adriana ». « Est-ce que vous connaissez… » et Laura Stéphanie, elle dit « J'aime, je vole ». « J'aime, je vole ». « Est-ce que vous connaissez d'autres chansons de Luan ? » « Connaissez d'autres canciones de Luan ? » « Non. » « Oui, je vais t'aimer aussi, c'est super. Je vais t'aimer, je conseille aussi, Carlos. Je vais t'aimer, c'est super, c'est très joli comme chanson. « Je sais rien, tu ne connais pas. » « Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne connaissent, je les recommande beaucoup, Luan. C'est super bien, une artiste française super. Et la película, aussi, c'est très bonne. « Oui, je vois, je vais t'aimer, c'est le prix du public, c'est super. » « Sur les… en l'articule du blog, je les voyais à écrire, de nouveau, les canciones de Luan. Et je les recommande, incluso, à la famille Bellier. Et je les ai posé, je crois, d'autres canciones d'elles. Ah, ok. Donc, Wilma, donc, connaître, c'est le verbe, mais la conjugation du verbe connaître, c'est « je ne connais pas. » « Je ne connais pas. » « Connaître » est le verbe. « Connaître » est le verbe, mais… Si vous voulez dire « je ne connais pas », c'est écrit ici. « Connaître » est le verbe infinitif. « Connaître ». Mais si vous ne connaissez pas, disiez ainsi. « Je ne connais pas. » Ou si vous connaissez « je connais. » « Je ne connais pas, je connais. » « Je ne connais pas, non conosco. » « Je connais, je connais. » « Je ne connais pas, je connais. » Oui, ok, Adriana. Donc, ce que je te recommande, c'est que quand tu en finis les cours, tu puisses chercher des chansons de Luan pour l'écouter. Et si tu veux, tu peux aussi regarder son film « La famille Belly ». « Je ne connais pas, je connais pas. » « Je ne connais pas, je ne connais pas. » « Je ne connais pas. » Donc, quelques annonces avant de finir. parce que, comme vous le savez, David se l'avait annoncé, mais ici en France, c'est l'été, en France, c'est l'été, donc l'été rime avec vacances, l'été rime avec vacances. Et donc, pour nous en France, on va partir en vacances, je vais partir en vacances, on va partir en vacances, et David aussi, et c'est pour ça que nous allons faire une pause, c'est une pause de deux semaines, et le prochain cours va être le 10 de agosto. Con David, nous allons passer à vacances, donc nous allons parer pour deux semaines, en les que nous allons avoir des classes, et nous revenons, nous revenons, le 10 de agosto. Veo que Adriana me pregunta, yo estoy interesada en el curso que te daré en France, si le rimes un mensaje, me gustaría saber, please. Adriana, la semana pasada dijimos, si tu te inscribiste con el formulario que abrieron, juste antes de, hasta el 29 de junio, luego te tenía que haber llegado el correo, como lo pusimos también en la semana pasada, te tuvo que haber llegado un link para hacer el examen. Si no te inscribiste con el formulario antes, pues no puedes, tienes que esperar hasta que se abra otra sesión para hacer el curso intensivo en Francia. Pero si no te llegó la información, no. No, no puedes acceder, y tienes que esperar a ver si se abre una nueva convocatoria. Bravo, merci beaucoup, bonnes vacances. Bonnes vacances a vous, je ne sais pas si vous avez des vacances, si vous partez en vacances, en tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances. Y si, van a tener, por eso. Al final de la clase, ahorita, por la noche, les pongo la présentation y los ejercicios de clase. Y la idea es que se pongan al día con las tareas, bueno, las tareas son los ejercicios facultativos que ponemos en el blog para que puedan practicar y que lleguen bien a las clases a partir del 10 de agosto porque vamos a prepararles cosas bacanas para el segundo semestre del año. Ahí van a venir, ahora que ya, ahora que ya ustedes van a estar, ya llevan ocho clases, ya saben mucho. O sea, los felicito mucho. Ya saben mucho. C'est très bon, déjà. Ahora que conocen más, ya tienen más bases, vamos a poder hacer cosas más chéveres con ustedes. Vamos a poder a tener invitados para que ustedes puedan escuchar a otras personas diferentes a David y a mí. Y, si posible, tal vez vamos a hacer algunos cursos de conversación como en pequeños grupos. Vamos a abrir varias fechas para hacer como cursos de más poquitas personas para practicar la conversación. Angie, el blog, Carolina lo pone ahí, Colombianos le pone el link que queda como y panglé, queda como pegado al al live para que puedan ver dónde está el blog y ahí pueden estar, ahí pueden estar al día con todas las clases. Y si necesitan ver las clases grabadas porque vi muchas preguntas ¿Dónde puedo ver la primera clase? ¿Dónde puedo ver la primera clase? Las clases desde la primera la pueden ver en los live por Colombianos 1. Eduardo, ¿este francés sirve para Canadá? Todo, sí, te puede servir el francés para Canadá. En Canadá pronuncian un poco diferente, pero las bases de este francés son las mismas bases que el francés en Canadá. En Canadá utilizan las mismas reglas, solo que la pronunciación cambia un poco. Ya el blog, Ruth y los otros chicos, Colombianos 1 lo volvió a poner para que lo puedan ver. Sobre todo cuando ellos lo ponen, cuando es Colombia lo es donde quien lo pone, ven el comentario de primero. Entonces ya saben. María, tenías que haber mirado los spam, yo creo que ya se cerró la inscripción, pero mira tus spam a ver si está todavía el link de inscripción. Normalmente tuvo que haber llegado un link. Yo no manejo eso, entonces no les puedo decir. Maleja, hubo un examen para las personas que viven en Francia que se inscribieron antes de que empezaron los cursos en live y ahora para gente que tiene mejor nivel, o sea, gente que está en nivel A2 y B1, se les sirvió un examen de clasificación para las personas que viven en Francia para hacer un curso, para ver si pueden acceder a un curso privado y para los niveles A2 y B1. Porque este es el nivel A1. Ok. Donc, je vois que c'est 8h30. Donc, c'est bon. On a fini les cours d'aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous enseigner et à apprendre un peu plus de vous. Et en tout cas, je vous souhaite des bonnes vacances. Et on se voit mardi 10 août avec David. Au revoir. Bonne soirée et bon fin de journée pour ceux qui sont en Cologne. Au revoir. Ciao.